Bonjour à tous, Jean-David Nau pour Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Alors, je fais cette vidéo que j'espère pas trop longue pour évoquer deux sujets avec vous. Le premier sujet, ça va être nos amis, les représentants des Gilets jaunes. Bon, maintenant ils ne sont plus huit, ils ne sont plus que deux apparemment. Et puis, on va dire un peu, enfin, je vais redonner un peu de perspective, je pense, sur leurs dernières aventures. Et le deuxième sujet, ça va être, pour faire suite à la vidéo précédente, simplement donner une liste de réformes qu'il serait, je pense, que le pays adopte, de sorte qu'il sorte de son ornière et qu'il retrouve, enfin, un semblant de prospérité. Et, bon, évidemment, ce ne sera qu'un début. Là, vous avez vu le crottal de la liberté derrière, je veux dire, ça ne sera pas tout à fait conforme à ça. Mais on sera sur ce chemin-là. Je veux dire, à un moment donné, même quand on a les idées que je défends, il faut aussi accepter des compromis. Donc là, je ne vais pas leur demander d'appuyer sur le bouton rouge qui fait disparaître le gouvernement tout de suite. Bon, toutes ces bêtises étant dites, c'est... Ben, je vais passer au premier sujet. Donc, nos deux représentants, qui ne sont plus que deux, et alors qu'avant, ils étaient huit, ont été reçus par le ministre de l'Écologie et ont réussi à tirer une vidéo de l'entrevue. Alors, je pense que c'est une vidéo en caméra cachée, puisque le son n'est pas très bon, le cadrage est un peu nul, il y a un gros plan sur les gâteaux. Mais, en tout cas, on saisit quand même l'essentiel de ce dont il est question entre ces deux représentants et le ministre. Bon, alors, on est plus loin. Première remarque que je voudrais faire, c'est que, conformément à ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, je veux dire, ces gens-là font maintenant partie de l'équation. Ils n'ont plus seulement l'attention des médias, ils ont également l'attention d'un ministre. C'est quand même pas rien. Je veux dire, après, ça peut nous plaire ou pas. Je veux dire, on est obligé d'en tenir compte. Bon, jusqu'à temps que le contexte change, mais pour l'instant, le contexte est celui-ci. Donc, il faut en tenir compte. J'en tiens compte. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, que je vais leur envoyer par un message privé. J'espère qu'ils la verront. Je pense qu'ils doivent être débordés, mais bon, on peut rêver. Et donc, pourquoi est-ce que j'espère qu'ils verront cette vidéo ? Parce que, quand même, cette entrevue a été perfectible. Le bon côté, c'est que je pense que ces deux personnes, Éric Drouet et Priscila Dudowski, puisque ce sont les deux qui ont été dans le bureau de ce ministre, ils me semblent aptes, en tout cas, ils me semblent prêts, déjà, à défendre une position qui va dans le sens de moins de taxes, plus de liberté. Alors, ce n'est pas super évident quand on écoute leur performance face au ministre, puisqu'on va voir qu'ils défendent un peu tout et n'importe quoi. Mais, à la fin, c'est quand même un argument qui revient souvent chez eux. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus la question du pouvoir d'achat des gens, plutôt que de savoir si on va, je ne sais pas moi, piquer de l'argent aux riches pour redonner à je ne sais pas qui, à nos copains. Non, ça n'a pas l'air d'être ça qui les anime. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, il me semble plutôt conforme à l'origine du mouvement, en ce sens-là, en tout cas. C'est-à-dire que c'est plutôt un mouvement qui serait plutôt, pour le pouvoir d'achat, donc anti-taxe. Et qui est d'ailleurs partie d'un trop-plein fiscal, quelque part. Donc, il me semble apte à tenir ce discours-là. Voilà, ça, c'est le bon point. Enfin, maintenant, je vais passer directement au point amélioré. Et là, pour le coup, ils sont nombreux. Alors, bon, j'avais dit que je ferais une vidéo relativement courte, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et le premier d'entre eux, c'est que, punaise, ils sont allés la fleur au fusil, ces deux-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont manifestement rien préparé. Ils n'avaient pas d'autre argument véritable que, mon Dieu, on est écrasé de taxes, on en a gros. Alors, effectivement, c'est une vraie détresse. C'est, je veux dire, moi aussi, je suis écrasé de taxes et j'en ai gros. Mais, je veux dire, quand on se retrouve face à un mec du gouvernement qui est retort, je veux dire, il n'est pas arrivé là par hasard, ce mec-là, il doit être champion de rhétorique, champion de manipulation, tout ce que vous voulez. Je veux dire, on revient avec des arguments, on prépare un peu son dossier. Et là, quand on écoute la teneur de la conversation, on les voit, en fait, se faire balader. C'est-à-dire que, typiquement, il lance un sujet, le ministre va répondre par un sophisme, typiquement, il va chercher à esquiver la question et ramener le débat sur autre chose, et pour, finalement, faire en sorte que nos deux pauvres, Priscillia et Eric, se retrouvent, en fait, à patauger dans les marécages dans lesquels ce ministre les aura traînés. Bon, il y a également un autre problème avec cette question d'y aller avec la fleur au fusil face à un ministre rompu à l'exercice du débat. C'est de venir à ce débat un peu les mains dans les poches. Je veux dire, avec un fusil dans la main qui a une fleur au bout, mais quand même les mains dans les poches. C'est un tour de force, mais ils ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus avec le moindre principe dans ce débat. C'est-à-dire qu'ils sont venus avec des revendications qui sont totalement contradictoires, un peu comme ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, c'est-à-dire avec des idées de, bon, là, il faut réduire les taxes à tel endroit, mais, oh là là, ça serait pas mal de taxer un peu plus tel autre secteur, par exemple, pour l'histoire d'équilibrer, que ce ne soient pas toujours les automobilistes qui payent. Et ça, ce sont été des positions qui étaient défendues par ces gars-là, alors qu'elles sont contradictoires. Soit on veut moins de taxes, et à ce moment-là, c'est moins de taxes pour tout le monde. Soit on veut privilégier des solutions complètement boiteuses comme le transport en commun à la campagne ou je ne sais pas quoi, et on demande de fabriquer des bus. Mais à un moment donné, ces bus-là, il va falloir bien les payer avec quelque chose. Avec quoi il faudrait payer ? Avec des taxes, évidemment. Donc, ce truc-là, on ne peut pas demander les deux à la fois. On ne peut pas demander plus de pouvoir d'achat et plus de services publics. C'est impossible, c'est contradictoire. On finit avec, de toute façon, moins de pouvoir d'achat et des services de merde, puisqu'on a bien vu que l'État est incapable de fournir le moindre service de qualité sur ces questions-là, et je pense sur d'autres aussi. Mais ça dépasse le cadre de cette vidéo. Bon, pour prendre quelques exemples, on a eu ce débat un peu vaseux sur les véhicules électriques. On avait d'un côté Priscila Ludoski et Éric Drouet qui expliquaient le fait que la voiture électrique, ce n'est pas pratique, ça coûte cher et ça pollue. Et de l'autre côté, le ministre qui répondait, argussit sur sophisme, pour expliquer que non, 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 ça ne pollue pas, etc. Alors, il leur faisait remarquer, derrière les deux gilets jaunes, il leur faisait remarquer des remarques qui étaient très justes. C'est-à-dire qu'effectivement, les batteries sont fabriquées ailleurs, mais à la fin, les terres rares sont extraites, ça pollue. En gros, on externalise la pollution, ce genre de choses. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais on s'en fout complètement. On n'a pas à voir ce débat-là. Le débat qui est important, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se véhiculer dans le futur, ou aujourd'hui même. Et ce débat-là, ce n'est pas au gouvernement de l'avoir. C'est le gouvernement, on a vu qu'il était le spécialiste pour pondre des lois idiotes, contre-productives, et qui vont mettre sur la paille les gens, en gros, les plus pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une nouvelle bagnole. C'est ça qui va se passer avec le gouvernement. N'attendez pas ça de lui, Priscillia et Eric. Il faut vraiment quitter cette chimère et devenir réaliste. C'est-à-dire que si la question, c'est de se véhiculer, à ce moment-là, il faut laisser le maximum, il faut consommer que l'État se désengage au maximum dans l'industrie automobile, de sorte que des solutions innovantes émergent grâce à des génies qui auront enfin la place d'exprimer leur génie. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas, cette place-là, puisque l'État réglemente tout. Donc, ils n'ont pas cette possibilité d'exister. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas laisser au gouvernement l'initiative dans ce domaine. Je veux dire, il n'y a aucune espèce d'expertise ni de compétence là-dedans. Je veux dire, il n'est pas bon à ça, le gouvernement. Donc, ne défendez plus ces trucs-là. On s'en fout complètement de savoir s'il faut privilégier l'électrique, le pétrole ou autre chose. Je veux dire, laissez faire les gens, laissez faire le marché libre. Ça marche très bien. Vous allez avoir des prix qui vont baisser, une disponibilité qui va augmenter. Et le jour où on se rendra compte que le pétrole devient un petit peu rare, les prix vont monter progressivement et une autre énergie prendra la relève. Ça deviendra plus intéressant d'aller pomper une autre énergie. Ça peut être n'importe quoi, cette énergie. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Personne ne peut le dire. D'ailleurs, personne n'avait prévu l'émergence du pétrole à la fin du 19e siècle comme carburant. Je veux dire, au départ, le pétrole, c'était pour les lampes. On s'éclairait vite fait avec. Mais pour se déplacer, on utilisait le charbon. Et on avait exactement d'ailleurs les mêmes craintes à l'époque sur la dépression du charbon que certaines personnes ont aujourd'hui sur la dépression pétrolière. Évidemment, il ne s'est passé ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu de dépression de charbon. On a la Chine qui pompe du charbon en veux-tu en voilà dans ses centrales. Manifestement, il n'y a pas de pénurie. Et le pétrole, c'est exactement pareil. On avait prédit un peak oil vers les années 2005, 2015, un truc comme ça. Bon, mettons 2010 en moyenne. 2010, ça fait 8 ans que c'est passé. Et on a découvert les pétroles de schiste, les pétroles alternatifs, ce genre de choses. Et ça marche très bien. Puis, on avait également ce ministre qui avait défendu, qui avait commencé à défendre son implication dans l'écologie pour l'expliquer en gros que, ça je l'ai appris, en 2020, les bateaux fonctionnant au fioul lourd apparemment sont interdits des ports français. C'est-à-dire qu'ils devront changer de moteur, changer de bateau ou débarquer ailleurs. Enfin, pas en France, peut-être même en Europe, d'ailleurs. Et, bon, il était très fier d'expliquer ça, de dire, ah là, regardez, on fait quelque chose pour l'écologie, ça va moins polluer, le fioul lourd, ça pollue vachement, tout ça. Et, là-dessus, Eric et Priscilla ne réagissent pas. Ils s'en foutent. Enfin, si, ils disent des trucs, mais, je veux dire, ça devrait les faire sauter au plafond, un truc comme ça. Je veux dire, si leur combat, c'est le pouvoir d'achat, je veux dire, qu'est-ce que va avoir une mesure pareille en termes de résultats sur le pouvoir d'achat à court ou moyen terme. Mettez-vous à la place de tous ces mecs qui viennent avec des cargos, avec des portes-conteneurs, qui ont des moteurs qui sont gros comme des immeubles de 18 étages. Je veux dire, on va leur demander de changer ça. Je ne pense pas qu'on change un moteur de bateau de porte-conteneurs comme on change, je ne sais pas, un filtre à huile dans une 306, vous voyez, ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus cher. À mon avis, ça revient peut-être même moins cher d'acheter un nouveau bateau. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence, un truc comme ça ? Ça va faire monter le prix des produits d'importation, c'est tout. C'est tout ce que ça va avoir comme résultat. Les prix des produits d'importation qui viennent par cargo, ils vont monter, ils seront plus chers à l'arrivée pour le consommateur européen et on aura perdu tous les bénéfices d'une éventuelle baisse de taxes, on peut rêver. Mais le fait est que ce n'est pas une mesure qui sera favorable au pouvoir d'achat. Et en termes d'écologie, je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus puisque qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là que maintenant on a l'obsolescence programmée des vieilles voitures et on a aussi l'obsolescence programmée de moteurs de bateaux qui pèsent des centaines de milliers de tonnes, qui dépassent les plus grands bâtiments du monde, qui sont prévus pour durer une dizaine d'années j'imagine avec l'entretien des quats et on dit ben non, plus le droit de venir dans mon port. C'est l'obsolescence programmée de ce truc-là et en gros on vient de perdre un bateau. En termes de gaspillage, c'est quelque chose. Et donc ça ne me paraît pas très écologique non plus. Et donc là-dessus, ils auraient dû sauter au plafond et ils ne l'ont pas fait. Il y a aussi quelque chose qui m'a mis, qui m'a lu un voyant dans ma tête quand j'ai écouté cet enregistrement, c'est que en fait le ministre a l'air de bien comprendre l'économie quelque part. En tout cas, il voit très bien les effets qu'ont les taxes, leur présence, leur absence, leur hausse, leur baisse dans le comportement des gens. C'est-à-dire qu'il voit très très bien que quand on taxe un produit, il devient plus rare, moins accessible et puis évidemment que ça touche les pauvres en premier. C'est-à-dire qu'il comprend très bien ça. Mais malgré tout, je veux dire, il ne voit pas non plus le résultat que ça a sur les plus pauvres, sur l'activité, le fait qu'une taxe en plus, c'est du pouvoir d'achat en moins. Donc ça, c'est pour les particuliers. Mais côté entreprise, c'est du pouvoir d'embaucher en moins également puisqu'elles sont taxées également, ces entreprises. Et si elles ont moins de trésorerie, elles pourront peut-être moins embaucher, de fait. Donc ça, il n'a pas l'heure de voir. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vision un peu émiplégique chez cette personne, mais chez ses représentants également, puisque manifestement, ils ont tenu des discours qui sont complètement contradictoires à quelques minutes d'écart. Donc qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait également nos représentants qui souhaitaient taxer les industries plutôt que les voitures. Parce que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent. Parce qu'eux, ils avaient l'impression que les automobilistes sont tabassés de taxes, ce qui est vrai. L'automobiliste est solvable, l'automobiliste ne se rebelle pas, l'automobiliste de moyens de coercition à portée de main. Et donc, effectivement, l'automobiliste paye. On peut le radarer, on peut lui envoyer des contrôles techniques, on peut même lui faire jeter sa voiture quand on estime qu'il est tendance à acheter une autre, donc tu veux raquer. On peut faire ce genre de choses. En tout cas, l'État, il se permet de le faire. Et donc ça, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous défendent ? Oh ! Et réveillez-vous, là, les mecs ! Ce n'est pas parce que nous, on est tabassés de taxes que c'est justifié de descendre ceux qui sont un peu moins taxés comme, je ne sais pas moi, par exemple, les agriculteurs ou l'industrie, ce genre de choses, dans notre enfer fiscal à nous. Ils diraient, non, viens, viens avec nous dans notre enfer comme ça, on sera moins seuls et tu verras ce que c'est, on sera tous égaux dans la misère. Non, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est que nous, nous soyons moins taxés. Il faut moins de taxes pour tout le monde. C'est le seul moyen de retrouver un semblant de prospérité. Donc, je vais me marrer. Bon, j'aurais pu continuer les exemples, mais vous voyez l'esprit. au sens de ne pas tenir tête effectivement à ce ministre qui les balade, déjà. Et pas de principe, c'est effectivement venir avec sa liste à l'après-verre de revendications qu'on met dans un panier comme ça, fourre-tout, dans lequel on met des trucs qui sont très sages comme baisser les taxes et des trucs qui sont très cons comme, ah bah tiens, ça serait bien de développer les transports en commun, par exemple. Ah oui, tiens, c'était ça aussi, on avait Priscilla qui avait demandé, je crois que c'était Priscilla, qui avait demandé au ministre carrément de développer un nouveau carburant. Non, mais comme si c'était de la magie, quoi. C'est les nouveaux carburants, ils émergent par des ingénieurs de génie qui parviennent à transformer la nature pour en faire un carburant. Et si on se rend compte que l'affaire est rentable quand on l'a converti en chiffres, bah effectivement, on se retrouve avec des stations-service qui diffusent ce carburant. Mais c'est pas un truc qui est décidé par l'État, ça, c'est décidé par un individu de génie qui arrive à vendre son idée géniale à quelqu'un qui a envie de se faire des dents en or. Voilà. Bon, et donc, pour conclure, mes chers représentants, donc, mes chers Priscilla Ludotsky et Éric Drouet, il faut vous recadrer, là. Vous pouvez pas continuer comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous laisser balader par un ministre et vous faire amener dans les marécages dans lesquels il vous a traîné pendant 7h30, peut-être même plus longtemps que ça, en vérité, et espérer que ça se passera bien. Vous pouvez pas non plus venir avec des propositions complètement contradictoires et ne pas comprendre derrière les implications dans le temps et l'espace que vont avoir la combinaison de deux propositions, par exemple, baisser les taxes et demander plus de transports en commun. Vous voyez bien que les deux sont incompatibles. Donc, à un moment donné, il va falloir vous intéresser à l'économie, les mecs. Donc, encore une fois, les mecs, reprenez-vous. C'est... Là, si vous continuez comme ça, le mouvement, il va aller dans le mur. Vous allez vous obtenir peut-être une petite baisse de taxes par-ci, par-là, et de l'autre côté, des hausses de taxes sur un autre secteur qui ne touchera pas directement les particuliers et qui, bon, finira sur une espèce de statu quo merdeux comme on a toujours fait en France avec, finalement, pas de changement. C'est-à-dire, il n'y aura pas vraiment de baisse de taxes ou alors un peu pour certains. Il n'y aura pas vraiment de hausse de taxes, un peu pour certains. Mais la situation ne sera pas changée et on sera toujours sur la pente déguinante de savon noir qui va vers le cratère enflammé du volcan. Donc, cette pente-là, il faut la remonter et il vous faudra une colonne vertébrale pour ça, les mecs. Donc, faites quelque chose. Bon, cette question est ampliée. Ne zappez pas Éric Drouet et Priscilla Ludowski si vous me regardez. J'avais promis de vous proposer une liste de revendications de réformes qui serait bon, je pense, de mettre en application pour sortir la France de l'ornière et remonter un petit peu la pente de savon noir. Donc, c'est maintenant que je vais le faire. Je ne vais pas donner les détails parce que ça va être trop long. Ça va être trop long. Mais voilà, je pense ce qu'il faut faire en premier. La première chose à faire, il y a peut-être d'autres choses à faire avant, notamment sur la monnaie, mais ça mériterait une vidéo à part, la monnaie. Donc, je ne vais pas le faire ici. Ça durera trop longtemps. Donc, je pense que déjà, sans même toucher la monnaie, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà assainir la législation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une loi qui nous explique que nul n'est en droit d'ignorer la loi, mais on voit bien que c'est impossible ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a tellement de codes différents qui sont tellement gros, tellement compliqués, avec tellement d'attendus, d'appendices, d'exceptions, de jurisprudence, plus le droit européen, plus le droit international, plus tous les autres trucs qui viennent se surajouter derrière. C'est impossible pour quiconque de connaître toute la loi. C'est, je veux dire, le seul qui peut la connaître véritablement, c'est un ordinateur. Mais comme il n'a pas d'intelligence, il ne pourra jamais rien en faire. C'est, bon il pourra la recracher, quoi. Voilà, c'est vachement intéressant. C'est à peu près tout ce qui pourra se passer. Donc un truc comme ça, c'est-à-dire avoir cette injonction qui nous explique que nul n'est en droit d'ignorer la loi, sinon on est en droit de te punir, c'est évidemment un piège, un truc comme ça. Donc évidemment, ce n'est pas bon du tout d'évoluer dans un environnement dans lequel il y a des pièges. Donc il faut qu'il y en ait le moins possible, voire pas du tout. Évidemment, ça serait le mieux qu'il n'y en ait pas. Donc pour déjà déjouer ce piège-là, la première chose à faire, ça serait de dégraisser le labyrinthe législatif dans lequel la France se trouve. On a trop de lois, elles sont incompréhensibles, elles sont débiles. Là, pour le taf, j'ai dû aller me plonger dans la loi RGPD, c'est un labyrinthe abominable encore. Ces trucs-là, ça ne devrait pas exister. Voilà, il faut être clair. La plupart des lois, à mon avis, ne servent à rien. Elles ne sont d'ailleurs jamais appliquées. On peut donc s'en débarrasser. D'ailleurs, je veux dire, la plupart des problèmes que touchent les hommes, en général, ça va être quoi ? Ça va être est-ce que tu as été volé ? Est-ce que tu as été agressé ? Est-ce qu'on t'a éventuellement accusé d'un crime que tu n'as pas commis ? Donc il faut témoigner. Essentiellement, ça va être ça, les problèmes des Holes et des hommes. Et on pourra, empiriquement, on peut faire tomber à peu près tous les cas dans une de ces trois cases. Donc la loi est en vue, les institutions sont en vue. Ça, c'est le premier truc à faire. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne lisible. Ensuite, deuxième chose à faire, c'est permettre aux entreprises d'embaucher. Et puis évidemment, dans ce tiroir-là, on mettra également toutes les baisses de taxes qui ont été demandées par les gilets jaunes. Baisse de la taxe du carburant, baisse des charges, tous les trucs qui ont été demandés qui concernent une baisse de taxes. Donc, libérer les entreprises, baisser leurs charges, leur permettre d'embaucher plus facilement, avec tout un tas de mesures que l'on peut faire. Et je veux dire, franchement, les entreprises sont aujourd'hui tellement réglementées que ça ne serait pas très compliqué de leur donner une bouffée d'oxygène. Bon, voilà pour les entreprises. Ensuite, évidemment, réduction, enfin, c'est peut-être même pas ensuite, c'est peut-être en même temps directement, réduction du train de vie de l'État. Ça me paraît évident. Donc, ça, je l'ai évoqué dans la précédente vidéo. Donc, on baisse massivement les salaires des ministres, des hauts fonctionnaires et même des fonctionnaires. Je n'avais pas de raison. Je veux dire, c'est bon, il faut les ramener à quelque chose de raisonnable. Fin de l'emploi à vie pour les fonctionnaires, évidemment. Je veux dire, ça doit être la fin des privilèges et puis bon, faire en sorte de ne pas avoir un gouvernement à rallonge. C'est-à-dire, peut-être supprimer pas mal de ministres. Bon, je ne vais pas m'étendre plus ce que c'est là-dessus. Ensuite, encore, enfin, ce n'est pas ensuite, c'est toujours à peu près en même temps. De la même façon, encore, on revient sur les entreprises. Donc, faciliter leur création et encore tout un tas de mesures que je détaillerai sur mon Facebook, d'ailleurs, plutôt que d'en faire une vidéo sur ce qui, à mon avis, serait bon de faire. Mais essentiellement, ce serait des mesures qui viseraient à les libérer à ce qu'elles réduisent leur coût de gestion. Essentiellement, c'est ça qui leur permettrait du coup de se développer et d'embaucher. Ensuite, un truc, ah oui, tiens, un truc sur les professions libérales. Ce qui fait que ces services, ces professions sont peu disponibles sur le marché vient essentiellement du fait qu'elles ont peu de places disponibles. C'est-à-dire qu'il y a un numerus clausus pour les médecins, il y a un nombre de places disponibles pour les avocats et ainsi de suite pour toutes ces professions où, en gros, on ne peut pas s'établir à cette profession comme dans un moulin. Et donc, l'idée que je défends ici, ce serait de faciliter justement l'établissement de ces professions libérales, donc d'en augmenter le nombre, clairement. C'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait plus de places d'avocats, plus de places de notaires, plus de places de... Enfin, en gros, pour toutes ces professions. J'avais pensé aussi à un autre truc qui pourrait être pas mal, qui pourrait permettre de désengorger un peu les tribunaux et de donner aussi des débouchés d'activités à tous ces nouveaux avocats et même éventuellement juges. Ça serait de permettre à une justice privée d'émerger. Concernant d'abord, évidemment, uniquement les petits conflits mineurs, genre les trucs style mois de divorce, peut-être même droit du travail, ce genre de choses. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Allez, on va quand même garder les prud'hommes parce que sinon, il y aura une révolution. Mais si l'employé et le patron sont d'accord pour régler ça devant cette juridiction plutôt que devant les prud'hommes, il n'y aura pas de raison de les en empêcher. Voilà. Donc ça, c'est les premières mesures à faire. Une fois qu'on fait ça, on a une société qui est un peu plus libre, qui est un peu plus dynamique économiquement et donc on retrouve un peu le chômage du plein emploi. Une fois que le chômage a baissé de façon significative, on peut passer au deuxième étage. Et ce deuxième étage, c'est essentiellement, c'est la fin de... Enfin, c'est la réduction d'abord, progressive évidemment, de l'état-providence. Donc on cesse de dépenser de l'argent dans l'état-providence. Évidemment, progressivement, l'idée, ce n'est pas de mettre les gens à la rue et de les pousser à l'émeute. Ça ne serait pas humain, ça ne serait pas bien. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ils sont accrochés, ils sont dépendants de ces aides-là. Donc évidemment, il ne faut pas que ce soit brutal pour les sevrer. C'est peut-être attendre qu'ils le fassent d'eux-mêmes en retrouvant un boulot, par exemple. Moi, j'imaginais un truc du style, bon, pas de nouvelles attributions pour les allocs, mais par contre, les anciens bénéficiaires les conservent jusqu'à temps qu'ils trouvent un moyen, ils déménagent, par exemple, je ne sais pas, ou ils trouvent un nouveau boulot, quelque chose comme ça, par exemple. Il y a mille façons de réfléchir là-dessus. C'est évidemment aussi, peut-être à terme, réduction quand même très progressive des montants de ces allocs jusqu'à atteindre un plancher de zéro. Voilà, de sorte qu'on soit libéré de ça et que les taxes puissent véritablement baisser et qu'on puisse aussi peut-être rembourser la dette parce qu'il va falloir bien les payer cette dette à un moment donné. Voilà, donc il y a tout un tas de mesures là-dedans, mais comme j'ai dit, je ne veux pas les détailler, je veux que ça reste une vidéo relativement courte. Et une fois que tout ça a été fait, on revient au point 1. On libère encore un peu plus les entreprises, on leur permet encore plus de facilité, on les détaxe encore plus, on laisse encore plus de choix à leurs employés, aux entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise, on réduit de plus en plus le carcan législatif qui encadre toutes ces zones-là et on se retrouve avec une société progressivement qui sera relativement libérée. Moi, je pense que c'est la marche à suivre. Ça, ça a le mérite, vous voyez, d'être cohérent, c'est-à-dire il n'y a pas une proposition qui est en opposition avec une autre. Elles vont toutes dans le sens de moins de taxes, plus de liberté, plus de responsabilité aussi, puisque c'est ça, la liberté, c'est aussi s'assumer. C'est-à-dire que vu que l'État-providence aura vocation à réduire, ça veut dire aussi qu'on deviendra peut-être un peu plus humains les uns envers les autres et qu'on s'occupera peut-être un peu des pauvres en bas de chez nous plutôt que de les ignorer en disant « ça va, je passe assez d'impôts pour qu'il ait son samu social ». Vous voyez, ça n'aura que des avantages un truc comme ça. Ça nous rendra meilleurs. Donc, ces propositions-là ont cet avantage-là. Il y a probablement d'autres trucs à rajouter. Il y a peut-être certaines choses auxquelles je n'ai pas pensé, donc vous pouvez me dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ont au moins le mérite d'être cohérentes. Et puis, il faut, je pense, les appliquer dans cet ordre-là. C'est-à-dire d'abord les entreprises, on les libère et ensuite seulement, une fois qu'on a retrouvé de l'emploi, on peut commencer à attaquer la question de l'État-providence. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout et j'espère que Éric Drouet et Priscillia Ludoski l'auront visionné, cette vidéo. En tout cas, je vais le renvoyer par message privé. Je vais les spammer, il n'y a pas de raison. Voilà, donc encore une fois, merci encore d'être allé au bout. Je vais m'arrêter là. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai oublié. Donc, si j'ai dit une grosse connerie, corrigez-moi, je corrigerai. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton subscribe, cliquez sur la petite clochette et puis envoyez tout ça à vos amis, évidemment, parce que si ça vous a plu, ça plaira à vos amis. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir.